Salut à tous, je réponds à Ira slash Sayravo qui dit « Aucune personne sérieuse ne te dira que Aïcha n'avait pas 6 ans. » Enfin, quelqu'un qui est honnête. Évidemment, comme tu le sais, Ira, Aïcha avait 6 ans à son mariage et 9 ans à son déviergeage. Parce que c'est vrai que tu ne le dis pas, mais je pense que tu crois, du coup, qu'Aïcha avait 9 ans à son déviergeage. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quel âge avait Aïcha à la mort du prophète et quel âge avait Aïcha à sa mort à elle ? Comme ça, quand on connaîtra son âge et qu'on connaîtra l'année de sa mort, on pourra déduire sur son année de naissance. Et du coup, tous les sunnites en carton, tes confrères en carton qui mentent et qui ne sont visiblement pas sérieux, selon tes dires, du coup, on pourra démontrer à tout le monde qu'ils mentent. Et d'ailleurs, j'aimerais bien une source pour chaque. Est-ce que tu peux nous donner une source, un hadith, qui parle de l'âge de Aïcha à la mort du prophète Mohamed ? Je sais qu'il y en a un de Urwa qui existe. D'ailleurs, si tu l'avais, ça pourrait être cool. J'ai mon muslim, donc le temps de le chercher, je le trouverai. Mais si ça pouvait venir de toi, ça serait cool. Et si tu avais aussi un hadith sur la mort de Aïcha et quelque chose qui fait apparaître l'année de sa mort. Bref, voilà, c'est cool que tu puisses être honnête et que tu puisses donner une leçon d'honnêteté à tous tes frères en carton qui, eux, n'assument pas. Donc, dis-leur dans les commentaires, d'ailleurs. Dis-leur dans les commentaires. Eh, mes frères en carton, Aïcha avait bel et bien 6 ans à son mariage et 9 ans à son déviergeage. Assumez. Sous-titrage Société Radio-Canada